Salam alaikum et bonjour à tous, bienvenue à toi sur ce 16e épisode de Fadrail. Premièrement, avant tout, je voudrais m'excuser pour cette période d'inactivité. Entre maladie et occupation, je n'ai pas pu vous faire de nouveaux épisodes. Mais Inch'Allah, on va reprendre à partir d'aujourd'hui le rythme habituel. Donc, l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un compagnon qui s'appelait Souhaïl ibn Amr. Souhaïl ibn Amr et sa femme un jour étaient en voyage. Et lors de la route, ils se sont fait arrêter par une bande de voleurs. Et ils ont pris tout. Ils ont tout pris, leur argent, leurs animaux, leur nourriture. Et même eux, ils les ont pris en otage. Et à un moment, ces voleurs-là, ils étaient en train de manger la nourriture que Souhaïl ibn Amr avait prévue pour son voyage. Et tous les voleurs étaient en train de manger, sauf un parmi ces voleurs-là. Et Souhaïl, étonné, lui a dit « Pourquoi tu ne manges pas ? » Il lui a juste posé la question. Le voleur était le chef de la bande de voleurs. Il a répondu « Je jeûne. Je ne mange pas parce que je jeûne. » Souhaïl, comme moi, quand je lisais cette histoire, on a eu la même réaction. Souhaïl lui a dit « Tu voles, mais tu jeûnes. » Et ce voleur-là, il a argumenté sa réponse en disant « Je laisse une porte entre Allah et moi par espoir de rentrer par celle-ci au paradis. » Et cette porte-là était « Le jeûne. » Et deux ans après, Souhaïl ibn Amr était parti faire le bédrinage, il était parti faire le hajj. Et il a vu là-bas le chef de la bande de voleurs. Et il l'a reconnu. Et cette personne-là, ce voleur-là, il s'était repenti et il avait délaissé le vol. Donc, la morale de cette histoire qui est très touchante. On a tous un péché que Dieu seul connaît et voit. Ce péché-là qu'on essaie de quitter depuis des années, mais qu'on n'arrive pas. Chacun a son propre péché qui le met mal dans sa vie. Vous savez, c'est ce péché-là qui nous empêche de pleurer par crainte en bras, qui alourdit la prière à nos yeux, qui injecte la dépression dans notre quotidien. Mais cette histoire, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Cette histoire, moi je la vois comme un anti-dépression. Vous savez, je la vois comme de l'énergie positive. Cette histoire, elle nous dit, si vous n'arrivez pas à quitter un péché, alors bosculez-le. Avec tes bonnes actions. Je ne t'insiste pas à aller boire de l'alcool et faire la sadarqa juste après. Non, au contraire. Moi je te dis ça juste dans le cas où tu veux te débarrasser de ce péché, tu veux vivre tranquillement, alors fais des bonnes actions à côté. Et tu verras que petit à petit, ce péché-là, il va disparaître et tu vas le détester. Et souviens-toi qu'Allah Ta'ala a dit, Celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Dieu changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Dieu qu'aboutira son retour. C'est donc Allah Al-Hadim. C'était la fadilat d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Incha'Allah, avec un nouvel épisode. D'ici là, bousculez vos mauvaises actions avec des bonnes actions. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501